C'est au tour des œuvres de l'Adal de s'offrir au regard des visiteurs à l'hôtel de ville de Sargumine. Cette année, 32 membres de l'Amicale des Artistes Lorrains exposent les peintures, dessins et autres sculptures qu'ils ont réalisées sur le thème de l'eau. Vous avez jusqu'à samedi pour admirer ces 62 créations. L'exposition est ouverte tous les jours de 14h à 18h. A la rencontre des réservistes de l'armée française. Samedi, le 16e bataillon des chasseurs de beach a organisé la journée nationale du réserviste. Le sergent Bilal est devenu réserviste il y a 3 ans. Aujourd'hui, il est en licence professionnelle de logistique et partage son temps avec son engagement militaire. Les glaces de la ferme du Kleinwald à Breidenbach mettent l'eau à la bouche. Les élus ont pu découvrir ces glaces et la famille qui se cache derrière. Depuis 2 ans, Anthony et Richard Fuchs proposent leurs produits dans les restaurants et les supermarchés, mais aussi à des particuliers. Ils ont le choix entre une trentaine de parfums différents. Dispositif Action Coeur de Ville, pour Sargoumine, c'est signé. L'État s'engage avec une dizaine de partenaires pour la redynamisation du centre-ville. De nombreux projets y sont espérés. Attractivité et dynamisme pour le commerce, mais aussi pour l'habitat par exemple, sont au cœur des préoccupations. Second livre pour Olivier Grune. L'écrivain de Hundlin a publié le deuxième tome des médaillons de Deragona, Rokaya. Deux ans après le premier livre, les lecteurs peuvent découvrir une nouvelle planète du système solaire de Deragona, sur laquelle se mêlent combat, magie, astronomie et intrigue amoureuse. Le livre est disponible en librairie et sur internet.